On va où Elodie aujourd'hui ? On va manger des frites. En plus la voiture elle est belle. La voiture familiale, j'ai pas encore d'enfant mais il n'y aurait toute pas la famille dedans. Je me dirige vers Lille, au sein de formation de Luchin, pour suivre l'équipe finaliste de l'année dernière. Je dois suivre Julie Dufour qui passe son bac plan ce matin, je dois également suivre Salome Elisor qui est arrivé cette année au club et qui est également la personne qui s'occupe des réseaux sociaux du club et bien évidemment Rachel Saidi qui est la coach actuelle du club. Voilà, t'as fini avec tes gros plans ! Et j'ai un cadeau pour Rachel ! Un cadeau ! Alors Julie, tu m'emmènes ? Moi je pensais te récupérer sur un terrain de football. finale. Au final on va où ? On va passer une épreuve de bac blanc, de RH, donc c'est parti pour quatre heures de RH. Quatre heures ? Ouais, quatre heures. Tu penses que tu vas rester quatre heures en salle ? Ça dépend si je finis avant ou pas. Je suis pas stressée ça va, ça va bien se passer. Tu as bien révisé ? Toute la semaine ! Tu te récupères à la fin. Tout le monde aime bien d'essayer la caméra, tout le monde est curieux, ça pousse très bien. Moi Rachel, je voulais déjà te souhaiter un bon temps un joyeux anniversaire et t'offrirai un cadeau parce que là tu ne calcules pas. ça va faire un an que tu es coach de l'île et c'est pas rien. Exactement, ça fait déjà un an que je n'ai même pas connaissance, conscience de la durée là. C'est dingue quand on prend un peu de recul et qu'on se dit que ça fait déjà un an que déjà j'ai raccroché les crampons, en tout cas c'est que du plaisir. L'année dernière vous êtes finaliste et vous descendez en D2, ça fait une saison un peu contrastée. Exactement, on a vécu toutes les émotions possibles la saison passée, on a réussi à repousser les chances du maintien jusqu'à la dernière journée à Montpellier. Malheureusement, on n'arrive pas à se maintenir et à contrario, on file en finale de Coupe de France face à Lyon. On a subi 15 départs en fin de saison, donc il a fallu renouveler un peu l'effectif. On s'est appuyé sur la jeunesse, à la fois la jeunesse de l'extérieur mais aussi celle qui était formée au LOSC. On a huit joueuses qui ont grimpé en équipe première, mais on a aussi quatre championnes d'Europe qui ont vécu un parcours intéressant avec l'équipe nationale. On va essayer de rebondir positivement et de se servir de ce qu'on a vécu à son passé pour être plus armé et prétendre à retrouver l'élite au plus vite. On se connaît ! Ouais, c'est vrai. On ne va pas faire semblant. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais Samonie, qu'est ce que tu fais ici ? Je travaille au domaine de Luchin pour l'OSC féminine, pour les réseaux sociaux. Je fais quelques articles aussi dans quelques magazines pour l'OSC. Et voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, j'anime les réseaux tous les jours. Enfin, quasiment tout ça. Je pensais que tu étais présidente parce qu'il y a du bureau là. Bien sûr, bien sûr. On ne sait jamais. Et alors du coup, c'est-à-dire que tu penses un peu à ton avenir professionnel en faisant ça ? C'est ça aussi parce que c'est bien beau d'être footballeuse, mais on sait que dans le football féminin, ça ne permet pas de vivre toute une vie. Donc, ça permet de connaître certains métiers, notamment le métier de la com. Et c'est un métier qui m'intéresse pas mal pour l'avenir. Alors, pourquoi pas commencer à avoir des bases pour après le foot ? Alors, Julie, comment ça s'est passé ? Ça va, ça s'est très bien passé. Oui ? Oui. C'était long un peu, mais ça va, ça s'est bien passé. Donc, je suis contente de moi. C'est quoi le programme maintenant ? Maintenant, c'est direction l'entraînement. Après, on va se préparer pour le match de dimanche. Merci. A tout à l'heure. Salut ! Et là, mon cul ! Salut ! Salut ! Bonjour, Dijon ! Bonjour ! Ça va ? Ça va ? Bonjour ! Ça va ? Ça va ? Bonjour ! Bonjour ! Ben ouais ! Je pense que t'es... Ben t'es joueuse ? C'est Emeline Saint-Georges, pardon. Elle a 19 ans et elle joue défenseur central. Oui. Ensuite, il y a Carla Poito, 20 ans et elle joue milieu défensif. Et ensuite, pour finir, Marine d'air, 18 ans et gardienne. Je n'en a pas de concentration à la fête. Je sais qu'on s'est continuellé. Je ne sais pas trop, pas trop. Je ne sais pas que j'en ai parlé là... ...? J'ai pas de boireuse. Je n'ai pas de boireuse. Et je n'ai pas d'abandon. J'ai pas d'abandon. « Allez, ici ! Une, deux, deux ! » « Viensux d'oise méoix, prennez-les ! » « J'ai vu, j'ai vu ! » « On fait juste qu'en street » «leg quick, go Macron en road » 1, 2, 3, 2, 1 Aujourd'hui, on joue en 8ème de finale de Coupe de France chez nous, à la maison On doit le prendre comme un match test parce que beaucoup d'entre vous réclament l'AD1 Et c'est normal, il y en a certaines qui l'ont connu, il y en a d'autres qui l'ont pas encore connu Mais on doit rester nous-mêmes et pas penser qu'aujourd'hui on doit avoir 16 joueuses différentes de ce qu'on a au quotidien D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Je dirais que vous êtes tendu là Et les visages sont crispés, fermés Éclatez-vous Faites plaisir aux gens qui vont venir vous voir Éclatez-vous, profitez, savourez Faites-nous vibrer sur le vent, faites-nous crier sur le vent Mais prenez que du plaisir Bienvenue à toutes, bienvenue à tous au domaine de Luchin Pour assister à ce huitième de finale de Coupe de France entre le LOS et le Dijon FCO 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 Bon match hein Ça huitième de finale Allez les Français 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 Dijon FCO Dijon FCO Dijon FCO Dijon FCO Dijon FCO On est largement capable de revenir au score et même de gagner ce match-là. Allez mettre le bazar dans ce coup-là, à chaque fois on est passé, à chaque fois. Déçues et frustrées pour les filles parce qu'elles ont dépensé beaucoup d'énergie, elles ont été dans l'état d'esprit qu'on leur a demandé, donc c'est de la déception. On va s'appuyer sur ce match-là pour peaufiner encore beaucoup de choses et évoluer positivement au championnat. Je te remercie en tout cas. Merci à toi. Voilà, défaite 1-0 de Lille. La jeunesse n'a pas été récompensée sur ce match-là, mais je pense qu'elles seront grandies avec beaucoup d'expérience. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour les quart de finale de la Coupe de France. Et voilà, je vous dis à bientôt, tôt, 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 tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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